En effet, pour vos papiers d'identité, comme votre carte nationale d'identité ou votre passeport, vous pouvez gagner du temps en prenant rendez-vous sur Internet et en pré-remplissant votre dossier. Malheureusement, vous devez toujours vous déplacer dans la mairie de votre commune pour finaliser le tout. Même constat pour les dépôts de plaintes que vous pouvez également préparer en ligne, mais que vous devez toujours aller chercher au commissariat. Mais le principal problème avec la dématérialisation, c'est qu'elle exclut certains Français. Aujourd'hui, 32% des Français se déclarent en difficulté dans leurs usages numériques au quotidien et notamment ne se déclarent pas autonomes pour résoudre ou compléter des démarches qui s'effectuent aujourd'hui en ligne. Et ces Français sont majoritairement des personnes âgées, des personnes en fragilité sociale ou des personnes en fracture numérique qui ne disposent pas d'une connexion Internet ou bien qui se situent dans des zones blanches. C'est pourquoi l'État propose des espaces numériques dans les préfectures et sous-préfectures de France accessibles aux heures d'ouverture. Mais est-ce bien suffisant ? Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est essentiellement un dispositif de borne avec des médiateurs et ensuite des points relais. Donc une borne, c'est déjà très bien puisque c'est un système, on va dire, un peu interactif. Néanmoins, on constate que pour les publics les plus fragiles, c'est insuffisant. Car les médiateurs pour les accompagner vers l'autonomie numérique ne sont pas assez nombreux, à part dans certaines structures comme les maisons de services au public. Mais en France, il y en a seulement 1000. Ce sont des bibliothèques, ce sont ces maisons de services au public qui sont déployées notamment dans les territoires ruraux. Le constat, c'est qu'il manque globalement de moyens et qu'il en manque de toute façon en termes de volume sur les territoires pour couvrir le besoin. Et pourtant, en étant mieux formé.